J'ai fait mes études à l'Université de Nice, ensuite j'ai intégré le CNES de Toulouse, donc le Centre National d'Études Spatiales, où j'ai fait un postdoc de deux ans et j'ai travaillé sur l'imagerie satellitaire. Aujourd'hui ma recherche principale c'est la compression de données, compression d'images, d'images fixes, vidéos, données 3D, images de points et j'ai orienté ces recherches vers le stockage de données sur ADN, c'est-à-dire un nouveau moyen de stockage qui n'est plus le disque dur ou la bande magnétique telle qu'on la connaît aujourd'hui mais plutôt des molécules d'ADN. Pourquoi les molécules d'ADN ? C'est compact, alors on pourrait imaginer stocker dans un gramme d'ADN un centre de données complet, ces fameux datacenters, et puis c'est aussi respectueux de l'environnement car une fois synthétisé en fait il ne consomme plus d'énergie et c'est une solution pérenne car placé dans des conditions favorables on peut le préserver pendant des siècles sans altération. Je travaille depuis 7 ans donc sur cette problématique de stockage de données sur ADN synthétique, on fait des approches théoriques mais on fait aussi des réalisations expérimentales donc des vraies synthèses avec du vrai stockage de données en collaboration avec d'autres laboratoires du CNRS, notamment des biologistes et des chimistes. Cet automate permet de réaliser de façon automatique les manipulations de biologie moléculaire qu'il faut réaliser pour décoder les données numériques que l'on a stockées sur ADN synthétique. Donc on prévoit à un horizon 10-15 ans d'avoir des systèmes automatiques qui pourront rivaliser avec les systèmes de l'état de l'art actuel tels que les disques durs ou les bandes magnétiques. Tout au long de mon activité de recherche, j'ai collaboré avec des industriels et j'ai fait du transfert technologique entre les laboratoires de recherche et l'industrie et notamment avec Orange Labs, avec Thales, avec le CNES de Toulouse. J'ai aussi créé deux start-up, donc la première en 2013, Sintu, et la deuxième, Percode, récemment créée en 2022, qui est Grand Prix iLab 2023. Durant mes activités, j'ai été aidé par la SAD Sud-Est et CNRS Innovation pour la maturation de mes recherches scientifiques et leurs transferts technologiques. L'explosion des données et les besoins croissants de leur archivage font que l'on aura toujours besoin de systèmes de compression pour les stocker. Dans ce contexte, l'ADN est la solution du futur. J'te, c'est la solution du futur. Sous-titrage ST' 501